Cette illusion de compétence à laquelle on a voulu nous faire croire à propos d'Emmanuel Macron, évidemment complètement fabriquée, ne servait qu'à une chose, ne servait qu'à imposer cet personnage dans l'espace public. Il fallait bien justifier le fait que cette personne émerge du jour au lendemain. On a commencé à dire qu'il avait eu un troisième... Je finis là-dessus. Ce qui m'a fait le plus rire dans cette opération de propagande qu'il y a eu à partir de 2015, avec l'appui de Lagardère, Niel, Arnaud, etc., c'est quand on a commencé à dire « Mais non, mais c'était un grand philosophe, parce qu'il avait été assistant de Ricoeur, etc. » Mais après, ils étaient tellement à court d'arguments qu'à un moment, ils ont dit... Ils ont parlé du troisième prix qu'il avait eu de piano au concours municipal d'Amiens. Et c'était devenu, en fait, la preuve que cet homme n'était pas ailleurs un pianiste émérite, etc. C'est comme il n'y avait aucun argument démocratique, politique, de parcours de vie, parce que cette personne avait, dans sa vie, on essayait de le présenter comme le Mozart de la finance, tout ça parce qu'il avait pillé les réseaux que l'État lui avait donnés quand il était rentré à l'inspection générale de la finance. C'est quand même fascinant. L'inspection générale des finances qui est censée contrôler les données de l'État, qui est devenue une passoire pour permettre aux hauts fonctionnaires de pantoufler, pour prendre ce que l'État leur a donné et le donner au privé, à des banques d'affaires, pour que les banques d'affaires fassent du chiffre d'affaires, pour que les banques d'affaires aient des commissions dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition qui ont été faites grâce au réseau que leur amènent ces hauts fonctionnaires. Toujours le verrou de Bercy. Et donc, le verrou de Bercy, on y reviendra, mais c'est la question fiscale, et je pense que c'est une autre dimension. L'IGF n'est pas sur les questions fiscales, mais vraiment sur le contrôle des dépenses de l'État. Et comment est-ce que l'État est géré ? Et donc, ce corps de contrôle est devenu l'un des vecteurs principaux de corruption de ce pays. C'est-à-dire qu'il sert justement à des personnes comme Emmanuel Macron à gagner en deux ans plus de 2 millions d'euros, non pas du fait de son talent, contrairement à ce qu'on a prétendu, mais de son entregenre, de sa capacité à connecter des PDG de différentes entreprises, ceux de Nestlé avec Pfizer, etc., qu'il avait rencontrés grâce à l'inspection générale de finances, parce qu'il était censé les contrôler. Parce qu'il était censé s'assurer que ces personnes servent le bien commun, et non pour qu'ils puissent se servir à partir de là. C'est ça qu'il y a eu. Et ce discours, qui est quand même évident, qui est factualisé, a été subverti, et les journalistes, en cœur, l'ont présenté comme un Mozart à la finance, quelqu'un qui aurait un talent particulier, qui, du fait de ce talent particulier, qui pourtant avait été mis, s'il l'avait eu, au détriment du bien commun, parce que ces millions d'euros qu'il a fabriqués en quelques années posent deux questions. La première, c'est est-ce qu'on croit en une société où il est normal de gagner des millions d'euros en très peu de temps, donc gagner l'équivalent de ce qu'une personne va tarder à gagner une vie ou deux en quelques années. Déjà, en soi, c'est un problème, parce que ça crée des tensions dans la société très faim. C'est d'autant plus un problème quand c'est sans provoquer de valeur ajoutée quelconque, parce que quand vous êtes banquier d'affaires, vous ne créez rien pour l'économie, vous ne créez rien pour la société. Au contraire, les fusions-acquisitions, la plupart du temps, elles ne débouchent que sur une chose, son emploi. Pourquoi ? Au nom de la rationalité, de l'optimalisation, etc. Mais tout simplement parce qu'il faut payer tous ces intermédiaires. Ces millions d'euros, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Donc il faut trouver des sources de revenus qui permettent de redistribuer, etc. Et donc cette personne-là va être, non pas présentée pour ce qu'elle est, quelqu'un qui s'est vendue et qui a trahi la cause qu'elle était censée défendre, mais comme quelqu'un qui aurait un talent particulier et qui, du coup, justifierait le fait qu'elle arrive aux plus hautes fonctions de l'État. Et ce que je décris dans le livre, c'est que non, cet homme, en fait, ne s'est construit qu'en pillant du capital d'État. C'est-à-dire Christian Eckert, qui était secrétaire d'État au budget sous Hollande, raconte l'obsession de Macron quand il était secrétaire général de l'Élysée, puis quand il était ministre de l'Économie, privatisé. Les privatisations d'aéroports de Paris, de la française de jeu, etc. étaient déjà proposées par Emmanuel Macron quand il était d'abord à l'Élysée comme conseiller de Macron, puis après comme ministre de l'Économie. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça ? Aucune raison, on l'a vu avec les débats avec l'aéroport de Paris, il n'y a aucune justification économique ou autre à ces privatisations. C'est pour piller du capital d'État, brûler du capital d'État, l'offrir à des interlocuteurs qui, derrière, vont l'appuyer en retour. Arnaud Lagardère, propriétaire de Paris Match, le JDD, Europe 1, etc. Héritier, là, on frise la diffamation, mais j'ai de quoi le justifier d'une débilité profonde. Vraiment, c'est un manque d'intelligence extraordinaire reconnu, même au sein du petit Paris. Sauf qu'on a un problème, c'est le fils unique de Jean-Luc Lagardère, qui était un grand capitaine d'industrie, à qui l'État avait confié un certain nombre d'instruments pour le gérer, pour essayer de le développer. Donc, Lagardère, notamment, qui va participer à la création de ADS, qui devient Airbus, en fusionnant Matra et l'aérospatiale. Donc, Jean-Luc Lagardère, quelqu'un dont on peut considérer que la fortune, quelque part, pouvait éventuellement se justifier du fait de ce travail qu'il avait fait, industriel, pour essayer de monter des grands géants, etc. Sauf que Jean-Luc Lagardère a le malheur de faire un enfant qui n'a pas les compétences. Ce qui peut arriver, dès que vous êtes dans un capitalisme d'héritage, ça pose problème, évidemment. Parfois, ça marche. La loterie génétique, parfois, ça ne marche pas. Et Arnaud Lagardère hérite de cet empire industriel. Évidemment, Arnaud Lagardère, au bout de quelques années, détruit cet appareil industriel. On parle quand même du principal actionnaire de Airbus. On parle quand même de l'industrie la plus importante au niveau européen, qui était détenue par une personne... C'était peut-être l'air qui n'était pas favorable, le marché n'était pas favorable. Et donc, cette personne dévaste son empire industriel. Du coup, il se retrouve en manque de liquidité. Manque de liquidité, parce qu'il commence à être à court d'argent. Il avait essayé de remonter sa participation au sein du groupe de son père. Il n'y arrive pas. Et donc, il doit se débarrasser des actions de l'ADS. Et donc, il va voir l'Élysée. Il va voir un certain Emmanuel Macron, quand il était conseiller de Hollande. Et ils vont monter ensemble une opération qui va permettre à la Gardère de récupérer près de 100 millions d'euros de dividendes personnels, sur une opération qui, en tout, va rapporter 1,8 milliard d'euros à son groupe, par une série de rachats, en fait, qui va être pilotée par l'État, même si l'État ne va pas racheter directement les actions, mais qui va faire racheter quelques actions à l'ADS, par l'ADS elle-même, et le reste, en fait, par une opération de mise en marche, sur le marché, bien sûr. Et qui va permettre, donc, à la Gardère de récupérer ces 100 millions d'euros de dividendes. Or, il se trouve que la Gardère avait été client d'Emmanuel Macron chez Rothschild, quelques années auparavant. Premièrement. Et que la Gardère va être un des instruments principaux de la propulsion d'Emmanuel Macron dans l'espace public, une fois qu'il était coopté, au sein de ses études, il faut bien, à un moment, le présenter au peuple. On est encore dans une similidémocratie, il y a quelque chose qui s'appelle les élections, il faut un moment, quand même... Donc, il va y avoir une stratégie de propulsion médiatique, avec les 29 unes de Paris Match et compagnie qui vont se mettre en place. Et il y a quelque chose de fascinant, il y a un livre qui s'appelle Mimmy, qui est sorti en septembre 2018. Mimmy Marchand. Ce qui est porte sur Mimmy Marchand, la reine des paparazzi de Paris, qui est celle qui alimente en ragots, en secrets, en photovolée... Rappelez-nous, Michel Marchand, personnage sulfureux. Je ne suis pas sulfureux, mais en tout cas condamné pour trafic de stupéfiants, après s'être faite gauler avec 500 kg de hachiche dans une camionnette, puis après toute une série d'autres choses. Consommation personnelle. Consommation personnelle, 500 kg. Et à partir de là, en fait, elle va construire un réseau qui va s'appuyer sur des policiers véreux, le milieu, toute une série d'informateurs qui vont lui permettre de rentrer dans ce milieu du marché de l'information, du petit Paris, et de s'y faire un nom. Et donc ce livre présente Mimmy Marchand comme l'instrument de l'ascension d'Emmanuel Macron, en disant que c'est grâce à elle qu'il a eu toutes ses unes dans tous ses médias, etc. On se rappelle, c'était une opération de communication massive et soudaine. Et on sait, par exemple, que les paparazzades qui avaient été faites de Brigitte et Emmanuel Macron dans Paris Match étaient des fausses paparazzades. C'est-à-dire qu'en fait, elles étaient organisées avec l'accord de Macron. Et donc ce livre nous apprend une information importante. C'est que c'est Xavier Niel, qui dans son palais, qui est une reproduction du Trianon de Versailles en marbre rose dans ses arrondissements, présente Mimmy Marchand, donc personnage de grande qualité, à Brigitte Macron. Xavier Niel, qui a rencontré Mimmy Marchand, comment ? Parce que Xavier Niel est passé par la prison aussi, à la santé. Bon, la cellule VIP, on ne met pas des milliardaires en prison sans raison. La raison, c'était ? Il était soupçonné de proxénétisme. Après avoir fait sa fortune dans l'Unitel Rose et une série de sites de pip-shows, et en fait, qui cachaient un réseau de prostitution. Alors, au bénéfice du doute, il y a eu une ordonnance de renvoi émise par Renaud von Runebeck, à qui Xavier Niel a rendu des hommages appuyés depuis, qui indiquait qu'il n'était peut-être pas au courant. Moi, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'en fait, il y a eu une sorte d'opération qui a permis de masquer un certain nombre de preuves essentielles pour empêcher cette personne qui était déjà trop influente d'aller en prison. Donc Xavier Niel rencontre Mim Marchand, du fait de son passage en... C'est de la supputation pour Xavier Niel ? Non, c'est enquêté sur des... Et c'est là la force du texte imprimé de cet ouvrage par rapport au... C'est pas grave, hein, ce que vous assénez, là. ...au texte que j'avais mis en ligne, c'est qu'il y avait toute une partie d'enquête qui a été renforcée depuis. J'ai rencontré les gens qui ont été dans l'intimité de ces personnes-là. J'ai rencontré des personnes qui ont été exploitées par ces personnes-là, parce que Xavier Niel, par exemple, maltraite ses employés, les paye de façon extrêmement faible, et a créé, en fait, beaucoup d'amertume chez un certain nombre de ces personnes-là, qui ont vu cette personne dotée de capitaux extraordinaires, qui les réduisaient, en fait, à des positions de misère, et ils ont voulu raconter l'envers du décor, de cette machine, en fait, de cet homme qui est censé, parti de rien, avoir construit un empire, et comment, en fait, il s'appuyait sur toute une série de compromissions successives et de rapports d'instrumentalisation de ces rapports, pardon, avec l'État, avec les hauts responsables publics, dont j'ai été le témoin, parce que quand j'étais jeune, en janvier 2014, avec Xavier Niel, et qu'il m'annonce qu'Emmanuel Macron veut devenir président de la République, alors qu'il n'est encore personne, juste un conseiller... Vous avez eu le même problème avec Henri Arment, personnellement. Vous avez eu le même problème avec Emil, dans quel sens ? Dans le sens où il nous a annoncé que c'était le prochain président de la République. Que Henri Arment, vous avez dit ça ? Bien sûr, Henri Arment, sauf qu'Henri Arment n'a pas du tout le même pouvoir que Xavier Niel, qui, je vous le rappelle, quand même, à l'époque, est propriétaire du Monde, de l'Obs, de Télérama, La Vie, et j'en passe. Il y a des participations minoritaires à l'époque, Bacchiche qui existait, Mediapart, toute une série d'autres médias. Henri Arment va créer le 1 et va y recruter Eric Fautorino de façon très assumée pour faire élire Emmanuel Macron, pour participer à l'élection d'Emmanuel Macron. Il va financer, et je le raconte aussi, la vie privée d'Emmanuel Macron. L'ironie d'Henri Arment, c'est qu'en fait, il a fait fortune, donc c'est quelqu'un qui a toujours alimenté les réseaux de la deuxième gauche, rocardienne, que j'ai décrit là, les Grecs et compagnie, enfin, ce qui est devenu les Grecs et compagnie. Henri Arment fait sa fortune en créant les centres commerciaux en France, en créant cette sorte de machine à détruire le petit commerce et une machine à détruire le lien social qui ont provoqué les gilets jaunes in fine. Donc cette personne-là est celle qui décide de prendre sous son aile Emmanuel Macron, de financer sa vie privée en lui faisant un prêt qui va lui permettre de s'acheter un appartement, en finançant ce voyage de noces à Marrakech, etc., de façon quand même assez étrange. C'est-à-dire que, quelle est votre éthique individuelle quand vous acceptez de vous faire financer comme ça par un vieux monsieur qui va en fait servir votre projet politique sans aucun moment vous dire « mais attendez, quand même, moi, je vaux peut-être mieux que ça. » Déjà, c'est quand même des choses, c'est des rapports humains qui sont quand même très particuliers, de dons contre dons qui sont franchement gênants.